j'attends que vous puissiez vous connecter si ça marche on y va si ça marche pas en coupe et on relance donc je patiente nous avons commencé à 13h26 à 13h27 au 28 si ça traîne on coupe et on relance c'est désormais comme ça que j'ai fait voilà donc avançons avançons on va voir comment c'est arrivé partager en même temps mettez des coeurs mettez des coeurs même si je coupe et que je reviens c'est pas grave mais mettez des coeurs pour voir si ça va tenir il est toujours 26 13h26 on attend on a 46 personnes 48 ça monte lentement on a 50 51 il est 27 d'accord à 28 si on n'a pas atteint les 100 personnes on va couper pour revenir parce que c'est ce qu'on fait maintenant c'est ce qu'on fait maintenant donc comment c'est arrivé est ce que vous recevez les notifications correctement est ce que vous recevez les notifications balquis à maïga big up à toi depuis niamee justement c'est du niger que je vais parler donc tu as bien fait d'être là salut tous les nigériens depuis niamee dit leur que je suis en direct et donc à venir voilà j'attends que nous puissions monter rapidement si ça traîne ça traîne ça traîne je vais couper voilà il va couper pour revenir je suis en train de voir voilà donc allez-y allez-y partager partager pour voir partager partager oui soyez tous saluer un miraculeux du siècle tu viens d'arriver tout reste guissant alors il est 28 nous sommes à combien 101 c'est trop juste bon on va parler nous sommes à 110 il est 28 nous sommes à 110 ok partager il faut partager voilà tout reste guissant il vient d'arriver il faut partager si chacun d'entre vous partage 10 10 10 10 10 ça va partir ça va avancer parce que les gens ils sont sur mon dos donc quand je demande que vous puissiez partager ne pensez pas que c'est pour autre chose c'est pour que ça arrive partout ceux qui n'ont pas ne peut pas voir ils vont profiter pour voir donc merci à vous d'être connecter je suis le général modibo goïta djé dbou blek bago sankara secou tour et cheikh anta diop ibrahim traoré général tiani merci merci d'être là il ya des choses que certaines personnes n'ont pas compris vous savez au niger il ya eu des actes qui ont été posés mais on n'a pas vu l'ampleur de ces actes là on est en train de négliger on est en train de voir ça comme des actions qui nous on s'est dit bon est ce que ça là ça va aboutir est ce que vraiment c'est important ce qu'ils sont en train de faire est-ce que nous sommes un tournant de l'histoire comme les lèvres guilliers la disent que nous sommes un tournant de notre histoire panafricaniste et africain mais est ce que c'est vrai je vais vous causer tout à l'heure d'entrée de jeu avant tout propos je voudrais dire merci au président laurent bagou merci au président laurent bagou pour sa promptitude pour sa détermination pour le travail qu'il fait aujourd'hui et puis pour l'écoute de ces enfants que nous sommes voilà nous avons revendiqué nous avons dénoncé par rapport à certaines choses qui se passent dans le ppac i france nous avons dénoncé nous avons fait une vidéo commune dans laquelle nous avons dénoncé certaines choses certaines pratiques on n'est pas allé dans les détails mais on a parlé comme ça vite fait pour refuser que le ppac i france ne puisse tomber on avait intitulé pour ma part j'avais intitulé ma vidéo j'avais intitulé ma vidéo souvent le ppac i france voilà donc le président laurent bagou nous a entendu et cette histoire ce débat est clos voilà le président laurent bagou nous attendu et le problème est réglé voilà le problème je précise bien le problème du du réaménagement du bureau a été réglé tadi le président laurent bagou avait demandé que le bureau reste intact après la révocation de l'ancien représentant et il ya eu un changement technique le président laurent bagou a demandé que c'est un changement technique là n'est pas lieu et que l'ancien bureau comme il avait décidé reste donc le problème est clos ce débat là est clos maintenant ceux qui sont en train de sauter sauter là ils n'ont qu'à continuer à sauter ils n'ont qu'à continuer à sauter nous sommes là nous veillons toujours au grain voilà c'est comme on dit le chien à bois et la caravane passe donc je vais même pas leur donner de de comment on appelle des visibilités pour les donc je n'ai rien à à venir cirer avec leurs bavadages inutiles qu'ils sont en train de faire mais ce qui cite mon nom là je vous dis vous citez mon nom dans ce que vous écrivez attendez vous à moi un bon matin voilà parce que je suis pas encore je suis pas là pour des bavadages inutiles c'est pour ça que je vais continuer ce que j'ai à faire donc on va continuer voilà et j'ai dit encore merci au président laurent bagou de nous avoir écouté c'est comme ça que ça y est voilà ce qui était là non il faut que ça rentre ici il faut que ça sorte là-bas ne venez pas exposer les parties ne fait pas ceci le président laurent bagou si on ne sortait pas là il n'allait pas entendre ce qu'on avait à dire donc on a parlé il a entendu et il a agi en même temps j'ai dû lui dit merci encore big up à toi voilà maintenant tous ceux qui bavadent à côté qui pensent que ils vont continuer à nuire au pp aci en france ils vont nous trouver sur le chemin surtout moi moi avait dit vous allez me trouver sur votre chemin alors j'ai quitté sur ça après d'avoir dit merci à mon président laurent bagou je continue je suis pas dans d'autres bavadages je continue donc en ce qui concerne le niger cher ami il ya des soi-disant politologue qui s'asseyent sur un plateau à chaque fois et qui racontent la vie qui racontent la vie on les interroge on les interroge sur ce qu'ils pensent de l'alliance 1 du lit du lit daco goma et c'est pour une soi-disant politologue là se permettent de raconter n'importe quoi d'attaquer le niger et d'attaquer même cette alliance pourtant qui est une très bonne alliance on va écouter un celui là que emmanuel macron a félicité pour qui puisse travailler pour lui un abidjan on va l'écouter on va l'écouter voici des pays qui depuis deux semaines sont sont dans l'incapacité de rassurer la sécurité des partisans même ce soir une base du mali qui était attaqué par la cma et donc face à cette incapacité généraliser ce manque de compétences claires qu'on ne discute plus même s'il ya des produits sur le plateau qu'on ne discute plus il n'y a pas du tout je vais venir à ça tout à lève pas c'est bon vous avez une minute avant c'était la france de la cda où il n'y en a plus il ya ça maintenant je vais dire pour poutchistes que c'est pas la cdao qui gêne une idée ce sont les poutchistes qui gènent une idée la c'est ce qu'ils ont fait là ce qu'on appelle l'alliance défensive c'est ça qui a mené la première guerre mondiale c'est qui amène la guerre en ukraine justement la cdao a quitté l'alliance défensive ou la sécurité collective pour dire de se mettre en chien d'effort à se regarder comme ça construisons quelque chose à travers les comorques à travers la force à l'attente à travers le processus de médiation à travers la séparation des visages c'est les poutchistes et les intellectuels qui les soutiennent sur les plateaux qui ne recèdent pas ces règles et qui mettent en danger l'unité de l'afrique ou l'ouest donc ces intellectuels qui mettent en danger l'afrique ou l'ouest c'est pas la cdao il pense que quand il va à tu bangas à tu bangas je sais pas quel genre d'intellectuels tu es mais tu tu es je sais pas si tu es les amis est ce que aller à l'école là c'est être bête excusez moi hein parce que quand on écoute ce monsieur tu as comme l'impression que quand il dit poutchiste à venir poutchiste c'est un jus poutchiste c'est pas un jus vous êtes des poutchistes il ya des poutchistes sur le plateau il ya des poutchistes les poutchistes les poutchistes les poutchistes poutchistes là c'est pas un jus ça n'a rien à voir avec ce qu'on te demande il pense que quand il va dire poutchiste ça va faire mal à quelqu'un mais on s'en fout les plus grands poutchistes là le plus grand même faut pas dire les plus grands le plus grand poutchiste se trouve en côte d'ivoire ou tiens petit bavade là à la sainte drama watra est le numéro un de poutchiste il est le poutchiste en chef les amis il faut partager sinon il serait obligé de couper puis revenir parce que ça monte pas il faut partager mettez des coeurs partager parce que si vous partagez pas on peut pas avancer donc il faut partager vous aussi ne venez pas écouter vous seul permettez aux autres d'écouter donc partager myriam dosso la mer soit salue il vient y parle des pouces vous êtes des poussées sur le plateau vous êtes des poussées ceci les poussées sont faits cela les poussées sont mais il est fou il a un mal être c'est voici quelqu'un on l'envoie là pour parler et il trouve que en fait vous savez pourquoi il est énervé il est énervé parce que ce qui s'est passé là l'alliance mali burkina niger là ça l'a rendu fou mais pas lui ça rendu fou c'est maître qui l'envoie là emmanuel macron utilise ce soit disant politologue là pour qu'il vienne embrouiller les gens sur les plateaux vous verrez que les gens l'invitent toujours sur le plateau pensant que c'est un très grand analyste politique donc il va venir et il va porter des arguments et il va venir expliquer des choses mais c'est c'est un vaurien c'est un vaurien c'est ce qu'il faut dire ah tu banga tu es un vaurien tu es nul je sais pas où tu as appris ta politique là dans quelle université tu as appris ça mais tu es nul 0 0 à la base parce que pour quelqu'un qui dit qu'il est politologue ou analyste politique ou même intellectuel peut pas tenir ce genre de propos on sent toi un envoyé quelqu'un c'est à dire quelqu'un qui travaille pour son ventre c'est ce qu'on sent toi tu cesse de l'argent parce que tu n'as plus d'argument vous avez parlé des poussées jusqu'aujourd'hui là vous n'avez rien fait vous n'avez rien changé le général ternier encore chef de l'état et chef de la transition nigérienne vous n'avez rien changé tellement toi et toi vous êtes en train de brouter des lèvres pour pouvoir atteindre le monsieur mais vous ne pouvez pas vous n'arrivez pas à sa cheville vous n'arrivez pas à l'atteindre ni le Mali ni le Burkina oui que le Mali il y a eu encore l'attaque de la CEMA de la CEMA ou quoi là donc le Mali n'arrive même pas à sécuriser son pays mais on t'a envoyé là-bas pour aller sécuriser on a besoin de ton aide au Mali pour sécuriser le Mali tu penses que les maliens les femmes qui perdent leur vie tous les jours là tu penses que c'est toi ils attendent avant de protéger le Mali ils se défendent et ils défendent leur territoire ils défendent le Mali au prix de leur sang c'est pas comme toi un ventriloque qui vient s'asseoir dans une chaîne de télé pour rencontrer ta merde va prendre tes héros et puis ferme ta gueule le Mali ne t'attend pas pour vivre le Niger ne t'attend pas pour vivre le Burkina Faso ne t'attend pas pour vivre on ne t'attend pas pour vivre Emmanuel Macron a échoué en Afrique leur politique africaine ça a échoué que tu le veux ou pas ça a échoué ça a échoué et d'ailleurs non seulement ça a échoué en Afrique mais leur diplomatie l'alliance qu'ils ont avec les Etats-Unis dans les pays africains le Niger a cassé cette alliance là vous ne savez pas que c'est comme on appelle c'est un c'est un sort divin c'est pas que Dieu est en train d'agir pour les niger pour les africains même pour les nigériens vous ne voyez pas vous rêvez à tu banger tu vois pas ce qui est en train de se passer à tu banger ne voit pas ce qui se passe actuellement au Niger où la France et les Etats-Unis ont une discorde radicale une discorde qui est en train de créer une crise diplomatique entre les Etats-Unis et la France et la France a tu banger politique ou analyse pour l'analyse politique ne comprend pas ça il voit pas il voit pas ça vous voyez vous connaissez le média médiapath le jeune comme on appelle le média qui a dévoilé les secrets sur Nicolas Sarkozy le complot qu'ils ont fait contre le président Laurent Gbagbo médiapath a sorti des documents des mails des e-mails entre l'use Ocampo de la CPI et Nicolas Sarkozy pour le complot préparé contre le président Laurent Gbagbo le média médiapath qui a sorti ça donc c'est un c'est un journal sérieux c'est un média sérieux c'est un média d'investigation et quand il sort des choses ça permet de trouver la vérité vous comprenez c'est sur ça que c'est basé les sorties de médiapath c'est sur ça que le juge Quino à la CPI a s'est basé aussi il a regardé les vérités il a regardé les e-mails et puis quand il a fini d'étudier tout ça c'est plus de 3000 pages quand il a fini ça il a libéré le président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo était victime d'un complot entre Nicolas Sarkozy et Alassane Draman Ouattara et comment il s'appelle Ben Souda vous comprenez c'est ce même média là qui a sorti une analyse claire sur la situation qui se passe actuellement au Niger permettez-moi cher ami je sais que beaucoup n'aiment pas lire donc s'il n'est pas tard même sur mon mur vous n'allez pas pouvoir vous n'allez pas vouloir lire parce que c'est un peu long mais je vais lire pour vous très rapidement pas tout ce qui est sorti mais très rapidement un bout pour que vous puissiez comprendre que l'analyse fait ici démontre que la France et les Etats-Unis sont à couteau tiré au Niger je vais lire ça très rapidement je ne vais pas être plus long que ça donc restez là surtout partagez commencer à mettre des coeurs quand je suis en train de lire Pouche au Niger c'est Mediapart qui écrit ils ont mis le coup d'état au Niger chronique Pouche au Niger la fin de l'entente franco-américaine en Afrique est-ce que vous voyez le titre ? la fin de l'entente franco-américaine en Afrique depuis ça se passe là c'est la première fois qu'on voit que l'entente franco-américaine est en train de jouer son vatou au Niger ils ont dit en Afrique mais c'est au Niger tout est gâté salut encore Tiani, salut aux Nigériens les Nigériens vous avez fini avec ça vous avez fini avec ça c'est chez vous là-bas qu'il y a eu le cul des gens en train de sortir dehors c'est grâce à vous c'est chez vous là-bas sur votre terre que les choses sont en train de se passer depuis que vous êtes rentré dans le combat l'alliance est sortie dedans depuis le Niger il doit y avoir quelque chose parce que Dieu dit souvent quand ton étoile brille, quand il y a une étoile, quand il y a quelque chose il peut y avoir 300 000 personnes mais ton étoile a tellement brillé que c'est toi qu'on va voir dans le groupe vous comprenez ? voilà c'est pour cela que j'ai ouvri une parenthèse en avant de faire lecture de ce que j'ai dit moi-même là je donne mon exemple, mon étoile brille parce que un jour en Côte d'Ivoire je voulais je faisais mes études et je voulais faire un petit boulot de sécurité à côté pour pouvoir comment on appelle gérer parce que j'avais eu enfant donc il fallait qu'il gère des jumeaux j'avais eu des jumeaux mes premiers enfants sont des jumeaux donc je cherchais l'argent pour gérer pour m'occuper de mes enfants jumeaux et donc je suis allé m'inscrire en sécurité mais j'avais du monde quand je suis arrivé j'avais une foule immense devant l'agent de sécurité à Trècheville j'ai marché j'ai marché du plateau à Trècheville bon pour d'autres ils vont trouver ça cool mais à notre temps là c'était la galère tu peux même pas avoir pris des tickets des bus j'ai crapahouté du plateau à Trècheville je suis allé devant le lieu où on recrutait il y avait du monde donc j'étais au loin là-bas et il y avait du monde devant la porte jusqu'à tout le coin était en secret il y avait du monde les anciens agents de sécurité qui n'étaient pas payés qui étaient venus c'est plein plus les nouveaux qui sont venus être recrutés tout le monde était rempli là le PDG le DG ou le PDG il est venu dans une 4x4 un garde du corps tout ça quand il est arrivé il est descendu de sa voiture il était en train de fendre la foule pour aller rentrer dans la salle dans son bureau et puis de loin il est rentré d'abord et puis il s'est arrêté et puis il est ressorti il a regardé comme ça dans la foule et puis il a tendu sa main vers moi dans ma direction donc tout le monde était là moi chacun dit moi moi non pas toi moi non il faisait ça non il a dit jusqu'à moi aussi quand j'ai vu que les gens s'écartaient un peu un peu moi aussi il a regardé derrière pour penser qu'il y a quelqu'un derrière moi et puis il a dit non toi toi j'ai dit moi il dit oui je vous jure devant Dieu sur tout ce qu'il cherche il dit toi dans la foule je suis venu j'étais parti avec un ami je suis venu m'arrêter devant lui il dit viens suis moi tu es venu pourquoi il dit je suis venu chercher travail de ménage parce que il avait société de gardiennage et société de ménage donc il dit je suis venu chercher travail de ménage il dit toi de toute façon tu es bien grand bien l'âge là toi tu n'as pas envie de faire sécurité il a dit mais oui pourquoi pas il dit mais rentre il dit patron je ne suis pas venu seul il dit toi tu n'as même pas qu'il travaille tu me dis que tu n'es pas venu seul bon tu es venu avec qui il dit un ami il dit appelle je suis sorti j'ai appelé mon ami viens 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 et puis mon ami est venu il a dit d'accord lui aussi il veut faire ménage il dit oui il dit non vous deux là vous allez faire sécurité il dit d'accord il dit bon il a dit au secrétaire il dit les deux là il faut les recruter et puis si possible ils n'ont qu'à travailler aujourd'hui même si possible ils n'ont qu'à travailler aujourd'hui même et puis il est monté et son directeur financier me dit mais toi ta tête est bonne tu es une bonne étale voilà j'ai oublié le directeur le PDG lui-même là il a dit toi je ne sais pas mais ta tête me plaît voilà ce qu'il a dit je ne sais pas mais ta tête me plaît donc vas-y Inoka tu es embauché et c'est comme ça j'ai rempli j'ai rempli la fiche et tout et puis son directeur financier m'a dit ah toi tu as beaucoup de chance c'est que tu as une étoile parce que le PDG on est dans la foule là c'est toi il l'a vu au fond là-bas pour dire viens et puis il te donne travail en même temps c'est que toi ta tête est bonne donc c'est comme ça quand j'ai fini il m'a dit comment on appelle tu sais manipuler âme j'ai dit oui pourtant je n'avais jamais touché une arme à feu il m'a dit tu sais manipuler âme j'ai dit oui donc il m'a pris il m'a amené j'étais garde du corps du directeur de comment on appelle de l'ancien directeur de la caisse d'âme voilà la caisse d'âme donc je suis allé être garde du corps de l'ancien directeur de la caisse d'âme très rapidement c'est un peu un témoignage dur quand il est dans ton affaire il n'y a rien à faire quand je suis arrivé chez le directeur de la caisse d'âme moi je suis chrétien céleste je suis chrétien céleste quand je suis arrivé chez le directeur de la caisse d'âme le directeur de la caisse d'âme vient en soutane de la caisse d'âme il est chrétien céleste aussi il vient et puis je lui dis ah papa alléluia je le salue et puis il me dit ah tu es chrétien céleste toi mon gars du corps il dit oui il dit ah ouais il dit mais c'est que c'est fini gars du corps là ça serait Jésus ça serait pas toi donc tu te mets à l'aise donc j'ai mangé j'ai chanté avec son fils parce que je suis maître de coeur donc son fils jouait au piano à la maison on chantait on dansait on faisait je faisais tout ce que j'avais envie de faire et puis à la fin j'avais mon salaire tranquillement donc bref voilà c'est que c'était un petit témoignage pour dire que quand Dieu fait cette chose quand il y a ton étoile là personne ne peut ils vont monter ils vont descendre ils vont t'insuter ils vont te traiter et tout les noms c'est Dieu qui fait au Niger je reviens au Niger tout tout ce qui s'est passé au Mali au Burkina en Guinée en Centrafrique tout ça là ça n'a pas causé de problème ça n'a pas causé de problème on voyait que la France était en difficulté au Mali on a viré l'ambassadeur et tout et tout mais l'affaire là quand c'est arrivé au Niger le Niger qu'on dit c'est pays pauvre là et que le Niger c'est poussière qui est là-bas et que le Niger ils n'ont pas d'infrastructures ils n'ont que l'uranium pourtant il y a d'autres matières minérales là-bas il y a des choses là-bas il y a l'or il y a diamants tout ça mais on ne parle jamais de ça on parle d'uranium seulement donc un pays comme le Niger qui est assez pauvre suffisamment pauvre bêtement pauvre d'après eux ce pays il est arrivé là-bas eux tous sont en train de se battre même les Etats-Unis première puissance mondiale première puissance mondiale au Niger première puissance mondiale au Niger il y a problème première puissance mondiale au Niger arrivé là-bas là il y a problème avec la France pourtant ils se sont toujours entendus en Irak en Libye en Syrie ou encore en Afghanistan ils sont toujours ensemble malgré ce qui se passe là-bas ils sont toujours ensemble même quand ils ne s'attendent pas souvent ils sont obligés de s'attendre mais arrivé au Niger le pays qu'ils disent c'est petit pays pauvre petit pays insignifiant pays qui n'a rien pays qui souffre pays qui ceci c'est là c'est dans ce petit pays là que il y a un bruit entre Niger et entre France et puis Etats-Unis on va lire on va lire donc push au Niger la fin de l'entente franco-américaine en Afrique le coup d'état à Niamey au Niger a suscité des réactions antagonistes de la France et des Etats-Unis et enclenché une nouvelle et une nouvelle et les amis les mots sont c'est-à-dire quand on écrit un mot là quand Blanc écrit un mot là ça a tout son sens ça a tout son sens ça a enclenché une nouvelle et réévaluant réévaluant la compétence française sur le continent Washington signifie désormais à Paris que l'ère de l'interventionnisme libéral est terminée on continue la lecture six semaines après le coup d'état du 26 juillet au Niger la situation politique à Niamey reste incertaine mais le push a révélé trois évolutions majeures la fin d'une coopération franco-américaine privilégiée et inédite en Afrique dans la lutte antiterroriste l'échec d'une stratégie antiterroriste qui s'est avérée contre-productive aussi bien à court terme qu'à long terme puisqu'il y a davantage de terrorisme et moins et moins des démocraties enfin les États-Unis confirment et signifient à la France que l'ère de l'interventionnisme libéral pendant de gauche du néoconservatisme est terminée le push de Niamey a cristallisé une évolution perceptible perceptible depuis quelques temps à Washington la succession de coups d'État en Afrique francophone 8 coups d'État depuis 2020 le départ des soldats français du Mali à l'été 2022 et les réactions de l'Élysée ont conduit à une réévaluation de la compétence française en Afrique non pas sur le plan militaire mais sur le plan politique elle explique les réactions opposées des deux principaux acteurs extérieurs du Sahel face au coup d'État au Niger fin du fin du meilleur domaine de la relation franco-américaine la coopération dans la lutte anti-terroriste au Sahel vous êtes là vous n'appelez pas depuis on est là là ça là même je n'ai pas enlevé j'ai oublié j'ai oublié d'enlever WhatsApp sur mon truc donc quelqu'un avait appelé donc du coup je vais enlever WhatsApp sur mon tablette pour que si quelqu'un appelle ça ne va pas déclencher ça donc je continue la lecture il faut partager mettez des cœurs les amis est-ce que vous êtes là parce que quand on commence à lire c'est qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas lire donc il faut qu'ils lisent pour vous vous allez comprendre qu'il y a vraiment eu problème depuis le Niger il y a problème sur la France et les Etats-Unis les Etats-Unis ont laissé la France au Niger voilà leur copinage leur alliance entre eux leur amour de se mettre ensemble pour attaquer le pays des gens ça s'est divisé au Niger c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple que quand tu es un pays comme le Niger on t'a traité de tous les noms tu es pauvre tu n'es rien tu ne suffis rien ton uranium même en prend que 1% pourtant en réalité ils prennent plus de 90% aujourd'hui la vérité est en train de sortir donc il faut partager voilà je vois que les commentaires ne bougent plus est-ce que vous êtes là voilà je vois les cœurs par contre je vois les cœurs mais les commentaires ne bougent plus même le nombre ça ne bouge plus donc il faut continuer à partager créer la condition pour que nous puissions continuer donc la fin la fin du meilleur domaine de la relation franco-américaine la coopération dans la lutte antiterroriste au Sahel les français étudient un départ de leurs soldats les américains redéploient c'est-à-dire pendant que les français étudient un départ des troupes françaises des soldats français les américains eux ils redéploient leurs troupes quittant Niamey ils quittent Niamey où leurs soldats sont stationnés près des français pour voilà eux ils quittent à côté des français même à Niamey pour leur base d'Agadez plus au nord à Washington une revue stratégique devrait revoir plus largement le positionnement américain en Afrique de l'Ouest c'est la fin d'une parenthèse dans la relation la relation franco-américaine en Afrique c'est la fin vous avez attendu c'est la fin je reprends cette partie là c'est la fin d'une parenthèse dans la relation franco-américaine en Afrique la coopération militaire entre les deux pays dans la lutte antiterroriste au Sahel était décrite ces dernières années comme le meilleur domaine de la relation bilatérale après le coup d'état du 26 juillet à Niamey les deux acteurs extérieurs clés dans le pays France et les Etats-Unis ont en effet suivi deux approches radicalement différentes alors que la France avait embrassé la position de la CDAO Communauté Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui menaçait d'une intervention militaire pour libérer et restaurer le président Bazoum les Etats-Unis ont d'emblée choisi l'approche diplomatique et dépêché le 7 août à Niamey le numéro 2 du département d'état Victoria Nuland Washington a même maintenu l'envoi de sa nouvelle ambassadrice arrivée mi-août à Niamey même si elle n'est pas accréditée puisque les autorités issues de la Jeunte ne sont pas reconnues par les Etats-Unis par les Etats-Unis les initiatives ont été perçues comme des coups de poignard dans le dos de Paris comme l'expliquait un officier français cité par Le Monde le journal Le Monde vous voyez ils ont considéré ça comme un coup de poignard dans le dos ces ruptures ces attitudes divergentes reflètent d'abord l'ampleur de l'investissement américain au Niger devenu le cœur de leur dispositif militaire en Afrique de l'Ouest avec des soldats basés à Niamey et surtout à Agadez tandis que la CIA opère à Décou une autre base révélée par le New York Times en 2018 mais elle signale surtout une nouvelle rupture dans la relation franco-américaine après l'affaire des sous-marins australiens dans un contexte de rejet de la politique française en Afrique dont les Américains sont parfaitement conscients le début du redéploiement des soldats américains vers Agadez confirme la fin d'une étroite et inédite coopération militaire en Afrique engagée depuis l'intervention française au Mali en 2013 Washington acte le retrait français de la zone et la fin d'une posture où les Etats-Unis agissaient en soutien des Français lesquels opéraient en première ligne les Etats-Unis n'entendent pas pour l'instant quitter la zone mais leur politique se déploie désormais de manière autonome je ne veux pas il y a trop il y a d'autres il y a d'autres lectures à faire voire plein de pages j'ai dit merci à la SNT Meyers qui a partagé ça dans le groupe WhatsApp là-bas c'est là-bas que j'ai appris ça voici ce que Mediapart dit Mediapart vient de sortir ce document pour signifier le désaccord entre le Mali et entre la France et les Etats-Unis le désaccord entre la France et les Etats-Unis vous voyez pourquoi nous disons que ce qui se passe là au Niger est un c'est quelque chose de divin ça vient des dieux le Niger qui a tant souffert des pillages des vols qui a tant souffert du terrorisme aujourd'hui est en train de voir sa libération vis-à-vis les choses sont en train de se faire un peu un peu jusqu'à ce que des puissances se divisent au Niger c'est à saluer mettez beaucoup de coeur pour les Nigériens mettez beaucoup de coeur pour les nouvelles autorités Nigériennes mettez beaucoup de coeur mettez beaucoup de coeur Dieu faisant le Niger va se libérer ainsi que le Mali ainsi que le Burkina Faso mettez les coeurs il faut saluer ça il faut saluer ce que le Niger a décidé de faire qui est en train de créer l'embrouille entre ses puissances parce que chacun guette son intérêt chacun au Niger pour son intérêt si tu veux plus manger viens t'affronter au Nigerien si tu veux plus vivre viens t'affronter au Nigerien si tu veux plus avoir courant électricité viens t'affronter au Nigerien si tu veux plus avoir de l'or viens t'affronter au Nigerien si tu veux plus avoir du diamant viens provoquer le Niger voilà ce qu'on doit leur dire donc aujourd'hui les Atu Banga et autres actionnés financés par Emmanuel Macron sont en train de tomber oui ils sont financés parce que c'est eux qui disent que les Russes nous financent c'est eux qui disent que ce sont les Russes qui nous financent c'est pour cela on parle c'est les Russes c'est les Russes qui ont occupé les réseaux sociaux et machin mais les gens comme Atu Banga c'est vous aussi qui les financez si vous nous accusez nous aussi on vous accuse c'est vous qui financez sinon lui là il gagne combien à venir raconter sa merde dans une chaîne de télé pourquoi il vient raconter sa merde dans une chaîne de télé s'il ne touche pas l'argent on va écouter un peu je constate que s'ils sont arrivés à ce stade là c'est parce qu'il y a eu un moment donné Nseidao qui restait là poussif face à des coups d'état répétitifs c'est qu'il y a un temps c'est qu'il y a un temps qui ne s'est pas transmettre certaines idées et aujourd'hui il y a une sorte d'alliance défensive qui intervient dans un contexte où que ce soit Mali ou Burkina et bien sûr dans cette zone au Niger il y a une recrudescence de ces attaques-là retourne leur reproche lorsqu'on n'a pas eu de réponse ferme à leur donner à un moment donné de notre histoire voici cela le manque de réaction de la CEDAO nous met dans une pareille situation elle doit se le mettre en cause parce que c'est bien indexé ces personnes-là mais si vous-même vous n'avez pas les moyens de sécuriser votre environnement le narrant endra il fera ce qu'il a envie d'être fait nous regardons nous assistons nous espérons bien sûr que cette alliance toutes nous ont dit que principalement c'est pour lutter contre le terrorisme on espère qu'en mutualisant leur force ils pourront régler les questions d'intérêt parce que moi je ne regarde pas ces militaires qui sont au pouvoir ce sont la population qui souffrent le martyr au sein de ces états là qui ont besoin de pouvoir vivre en toute sécurité pour le reste que la CEDAO fasse et qu'elle pense pouvoir faire parce que d'elle on attend beaucoup elle a elle c'est son honneur qui est en jeu mais son honneur la CEDAO là son honneur est déjà c'est-à-dire la CEDAO n'a plus d'honneur c'est mort il n'y a plus d'honneur pour la CEDAO c'est fini voilà ce que vous devez savoir la CEDAO n'a plus d'honneur depuis qu'elle s'est levée pour décider de sanctionner ou même d'attaquer militairement un état membre du moment où elle a décidé d'attaquer le Niger c'est déjà la CEDAO est discrédité elle a dit mais elle n'a pas fait donc du moment où elle a dit qu'elle allait aller attaquer le Niger et qu'elle ne l'a pas fait c'est fini pour la CEDAO la CEDAO c'est fini ne comptez plus sur la CEDAO ne comptez plus ne pensez même pas que la CEDAO ça va aller quelque part c'est fini c'est fini non seulement ça c'est fini mais les choses sont en train de se mettre en place et vous voulez vous avez oublié la CEDAO vous êtes allé à l'Union africaine vous êtes en train de partir de gauche à droite mais ça ne va pas aller quelque part c'est ça le truc les amis les appels là je vais couper comment on appelle mon WhatsApp je vais enlever mon WhatsApp sur la tablette parce que quand on appelle ça coupe et puis ça je ne vois plus je ne comprends plus je ne vois plus rien sur l'écran parce que voilà je vois que tout est bloqué encore donc ce qu'on va faire je vais enlever ça et puis si je dois faire un deuxième direct je ferai ça prochainement ou même enregistrer une vidéo je vais la faire tout à l'heure donc voilà donc voilà merci à vous il faut partager n'oubliez pas partager cette vidéo je vais essayer de couper WhatsApp qui est dessus parce que ça ça me fatigue quand on appelle ça se coupe et puis voilà c'est pas bon donc voilà à tout à l'heure à tout à l'heure si je suis inspiré je reviendrai encore